... Bonjour, bienvenue dans Boxon, Boxon, une émission, comme vous le savez, de circuit court qui vous invite à consommer régional ou local. On part à la découverte aujourd'hui d'un groupe de la région de Charleroi. Il s'appelle Miss Tétanos, tout un programme, une musique électro-rock, roborative, hypnotique et terriblement infectieuse. On les a rencontrés, on vous dira tout sur l'album qui vient de sortir et sur les signes cabalistiques qui l'entourent. On les retrouve tout de suite enregistrés ici à l'espace 80 de Marché-en-aux-Ponts dans un titre qui s'appelle Cyclotron. Sous-titrage ST' 501 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 Un collectif d'artistes, voilà, et donc on a rencontré des artistes allemands qui venaient installer leurs œuvres ici dans la Providence pendant qu'on répétait, et donc ils écoutaient un peu notre répète de l'extérieur pendant toute une soirée, et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, ils ont adoré, et ils nous ont demandé de venir jouer, donc on a joué à Essen et à Dortmund, et bon, vu l'accueil qu'on a eu en Allemagne, on a trouvé ça vraiment chouette, les gens ont plutôt réplique, etc., on s'est dit qu'on n'a pas payé directement, et donc maintenant on a programmé une tournée d'Aster en accueil, et donc qui nous fera passer de nouveau par Essen, Dortmund, Schwer, Berlin le 1er mai, Hanno, Bambourg, ils ne sont pas encore... Confirmé ? Confirmé ? Confirmé, mais bon l'être. Leipzig ? Oui, Leipzig. Vous n'avez pas... Quel type de lieux ? Les salles de Normand ? On a eu les deux cas, donc maintenant, je ne sais pas, on n'y est pas encore allé, mais à Dortmund, on a eu un ancien café qui s'appelle Oma Doris. Leipzig est un ancien pop-day des années 20-30, très typique, enfin magnifique, un magnifique endroit. Et le deuxième endroit était plus underground. Maintenant, bon, quand on cherche, je ne sais pas où on va atterrir à Berlin, mais ça a l'air pas mal. Ça a l'air d'être plutôt un club alternatif. Pour éventuellement enregistrer un nouvel album, il y a des mots là-bas, Oma, là ce serait pas mal. Mais ça, on est en train de travailler dessus ici, mais on n'enregistrera pas ici, je pense, cette fois, on l'enregistrera. C'est la génération et on est en train d'être là-bas. Vos projets, vos rêves, je dirais, chacun dans les deux ans qui viennent, ça serait quoi ? Quel objectif ? Ce serait d'abord de faire un deuxième album en trio, balade, bon, et ensuite, à l'heure. C'est ce que j'aime bien, en fait, j'aime. Nous, voilà, on va rester là, c'est tout mal. Je vous souhaite en tout cas trop les émotivés, les émotivés, les émotivés et n'oubliez pas de s'acheter d'abord. Il est maintenant temps de retrouver l'agenda des concerts concoctés par la province de Hainaut. Bonjour et bienvenue à bord de l'Agenda Boxon, l'agenda qui vous dit tout sur l'actualité rock en province de Hainaut. J'espère que vous avez bien profité de votre période d'hibernation parce que l'activité musicale du printemps s'annonce chargée. Je vous en propose ici un tout petit aperçu. Commençons par le 15 mars et un concert de Mother Cover à Nalin. L'occasion de se remettre en tête les tubes de Foo Fighters, Kings of Leon, Jet, Franz Ferdinand, Muse, Placebo, Radiohead, Nirvana et bien d'autres. Le 15 aussi, la grange de Soigny accueille Anja Kowalski accompagnée de Walk. Le groupe s'aventure sur des sentiers à la croisée du groovy jazz, de la musique expérimentale et du songwriting pudique et sobre. Le 15 encore, le rockerie de la Marché Nopont sera le cadre de la finale Méli Mélo avec Monsieur 13 de Guardians, Racine Congo et Larco en guest. Le 15 encore et toujours, le festival Volantis prend ses marques à l'hôtel de ville de Fleurus avec quelques anciennes connaissances de l'envol des cités. En parlant de l'envol des cités, le jury a sélectionné les 10 groupes de la tournée. Il s'agit de Phil, Marty and the Magic Minds, Zapper Palace, Transmission, Stoplight, Atomic Spliff, The Skip, Silence Boris, Duck Bill Crisis et FG Charismes. Vous pourrez les retrouver le 12 avril à Charleroi, le 1er mai à Framerie, le 9 mai à La Louvière et le 6 juin à Tournée. C'est Suarez qui succède à B.J. Scott en tant que parrain de la tournée. Mais revenons à nos moutons, le Titan's Fest se tiendra le 21 et 22 mars prochains au Lotto Mons Expo. Parmi les gros clubs présents citons Drakkar, Dr. Voy, Machine Gun, Max Pie et Hell Patrol. Le 22 mars au salon à Mont-Saint-Geneviève se tient le festival Rock 21. Le 29 mars, le No Sleep Festival qui s'écrit bien S-L-E-E-P, précisons, investit le salon à Silly avec My Diligence, Plastic Bird et Socrate. Soyons prévoyants et bloquons déjà l'agenda. Le 19 avril, le Rock & Troll Festival à Leuze. Le 1er mai, le Rock & Roses Festival à Lessines. Le 3 mai, le Savage Music Festival à Fleurus. Le 16 mai, le Rock & Metal Fest à La Louvière. Le 24 mai, la Vie en Rock, un festival au profit de la recherche contre le cancer. Enfin, les 30 et 31 mai, le Stage on Rail Festival à Guilanguin. Voilà, vous en savez un peu plus sur les futurs concerts. Mais n'hésitez pas à rejoindre le groupe Facebook Rockineno, vous en saurez encore plus. A bientôt ! Voilà, avant qu'on ne se quitte, il me reste à vous présenter les deux albums du moment. Celui de Miss Tethanos, tout d'abord. Disponible lors de leurs concerts ou éventuellement sur le site de Rock Hill Records. Et puis l'album de Castles. Castles, on les a reçus dans cette émission, souvenez-vous. Disponible aussi sur leur label Palm Readers Records ou sur le site du groupe. Et moi, pour moi, il est temps de vous dire au revoir et bien le boxon chez vous. Sous-titrage ST' 501 C'est parti !